Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur la quantité de Cardano que vous devriez acheter dès maintenant afin de pouvoir prendre votre retraite grâce aux intérêts qui peuvent être gagnés en le stakant alors que l'ADA atteint différents niveaux de prix. Beaucoup d'entre vous étaient intéressés de voir plus de ce type de vidéos. Du coup, aujourd'hui, je vais faire exactement la même chose pour Solana. Comme je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'avez déjà vu, Solana a explosé en popularité ainsi qu'en prix durant les quelques derniers mois. Cela pourrait donner l'impression qu'il est trop tard pour s'appliquer dans le projet, mais si on réfléchit un instant globalement à la taille des marchés des cryptos par rapport à ce que ça pourrait être d'ici 5 ou même 10 ans, ça nous donne beaucoup plus de perspectives pour y penser. Solana est un protocole de couche de base avec des capacités de smart contract et abrite déjà un écosystème DeFi florissant qui comprend d'autres types de projets qui commencent également à y être construits. Quelque chose qui distingue Solana de la plupart des autres chaînes de couche 1, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une autre copie d'Ethereum avec compatibilité EVM ou machine virtuelle Ethereum. Elle a été construite à partir de zéro et permet des transactions très rapides et bons marchés. Si vous souhaitez en savoir plus sur les détails du fonctionnement de Solana ou sur la façon de commencer à l'utiliser, je vous mettrai un lien d'une vidéo précédente que j'ai faite à ce sujet dans la description. Mais avant de commencer avec combien de Solana vous devriez acheter dès maintenant afin de pouvoir prendre votre retraite, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci dans le futur. Et aussi les gars, montrez-moi votre soutien parce que ce genre de vidéos demandent vraiment beaucoup d'efforts à réaliser. Donc ouais, ça me ferait super plaisir si vous pouviez balancer votre meilleur pouce bleu. D'avance, merci beaucoup à vous tous, ça fait vraiment plaisir. Et aussi, si vous voulez voir la même chose avec votre altcoin favori, faites-nous savoir dans les commentaires pour lequel projet vous voulez savoir combien de jetons vous devrez acheter dès maintenant afin de pouvoir prendre votre retraite grâce au revenu passif de cet investissement dans le futur. Ok, alors pour commencer, bien sûr, on doit revoir certaines des prédictions de prix pour le jeton Solana. Au moment où j'ai fait tous les calculs que vous allez voir dans cette vidéo, le prix de Solana était de 148 dollars et la capitalisation boursière entièrement diluée était-elle d'environ 72,5 milliards de dollars. Ici, je vais utiliser la capitalisation boursière entièrement diluée dans ces vidéos afin de tenir compte du fait que l'offre augmentera probablement avec le temps et je pense qu'il vaut mieux être prudent dans ce type de prédiction. En utilisant cette capitalisation boursière entièrement diluée, Solana représente actuellement 3,2% de la capitalisation boursière totale des cryptos. Cette première méthode de prédiction des prix pour Solana utilisera cette proportion pour estimer ce que Solana pourrait valoir alors que la capitalisation boursière totale des cryptos atteindra différentes valeurs que vous voyez ici. Du coup, comme vous pouvez le voir là, avec une capitalisation totale de 5 trillions de dollars, Solana atteindrait 326 dollars. Avec ici un total de 10 trillions de dollars en market cap, Solana pourrait monter aussi haut que 652 dollars. Et ici, à la fin, avec un total de 20 trillions en capitalisation boursière, elle pourrait atteindre 1304 dollars par jeton. Voilà, on en a fini avec la première méthode de prédiction. Mais ici, on a la deuxième méthode pour prédire les prix et ça utilise la proportion de la capitalisation boursière de Solana par rapport à celle de l'Ethereum. En effet, l'Ethereum est actuellement la première plateforme de smart contracts donc il ne serait pas surprenant qu'elle se développe à un rythme similaire à celui de Solana et des autres couches de base. Actuellement, la capitalisation boursière de Solana est de 17,2% par rapport à celle d'Ethereum. C'est donc la proportion que j'ai utilisée pour faire ces calculs. Et aussi, il faut bien garder en tête que Solana vient récemment de voir une course complètement folle en surperformant la plupart des autres jetons, y compris, bien sûr, l'Ethereum. Donc, la question c'est, est-ce que Solana va pouvoir maintenir ce ratio ? Eh bien, évidemment, tant que maintenant, on n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est le ratio qu'on a pour le moment, donc c'est le ratio que je vais utiliser. Ainsi, en utilisant cette méthode, si Ethereum atteignait une capitalisation boursière d'un trillion de dollars, alors Solana atteindrait un prix de 352 dollars. Si l'Ethereum passait à 3 trillions de dollars, alors Solana monterait jusqu'à 1056 dollars. Et si l'Ethereum devait atteindre une capitalisation boursière de 5 trillions de dollars, alors Solana atteindrait 1760 dollars quant à elle. Encore une fois, ceci est en supposant que Solana va conserver 17,2% du market cap d'Ethereum, ce qui évidemment ne peut pas être exactement le cas. Ok, ce dernier tableau s'adresse aux personnes qui pensent que le prix de Solana va se détacher des autres actifs et qui souhaitent pouvoir l'examiner uniquement par rapport à lui-même. C'est donc exactement ce que serait le prix de Solana à différentes capitalisations boursières. Ici, avec un market cap de 100 milliards de dollars, Solana vaudrait 204 dollars. À 1 trillion de dollars, Solana serait cette fois à 2040 dollars. Et à 3 trillions en capitalisation boursière, Solana vaudrait dans ce cas 6120 dollars. Maintenant, avec son potentiel en tant que couche de base, une autre raison pour laquelle Solana pourrait bien être un choix potentiel pour prendre sa retraite est que les utilisateurs peuvent le staker pour gagner un revenu passif très intéressant sur leurs avoirs. Actuellement, le taux d'intérêt du staking varie d'environ 6,5% à 7,2%. Pour obtenir les taux les plus élevés, les utilisateurs devront exécuter un nœud de validation plutôt que de simplement déléguer leur jeton Solana au pool de quelqu'un d'autre. C'est donc quelque chose que vous pouvez envisager si vous prévoyez de conserver et de staker Solana pendant longtemps. Pour garder de la marge quant au montant de Solana nécessaire pour prendre votre retraite, j'utiliserai un taux de 5% pour mes calculs afin d'aider à prendre en compte la baisse possible des rendements à l'avenir. Pour continuer, voici la liste de la quantité de Solana dont vous avez besoin pour prendre votre retraite à différents prix dans une variété de destinations de retraite populaires. Évidemment, l'endroit où vous habitez dépend de vous, premièrement, et le coût de la vie peut varier considérablement, non seulement en fonction de l'emplacement, mais également du mode de vie que vous souhaitez mener à la retraite. Mais évidemment, vous pouvez utiliser cette liste comme une estimation de ceux dont vous auriez besoin dans différentes situations. Par exemple, si vous vouliez vivre avec 4000 dollars par mois, vous pourriez simplement ajuster le nombre ici, multiplié par 4, pour voir de combien de sol vous auriez besoin à chaque niveau de prix. Les niveaux de prix sont indiqués ici, en haut du tableau. Évidemment, je ne vais pas vous lire toutes les données incluses dans ce tableau, car forcément, ça deviendrait un peu répétitif. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et lire tout ce que vous voulez, si nécessaire. Ok, on commence par les Etats-Unis. Si Solana atteignait un prix de 500 dollars par jeton, alors il vous faudrait 2016 jetons pour pouvoir prendre votre retraite. Et ceci vous coûterait donc un total d'un peu plus de... Ouais, en gros, 300 000 dollars au prix d'aujourd'hui. Si Solana atteignait cette fois 1500 dollars par jeton, alors il vous faudrait 672 jetons pour un coût légèrement inférieur à 100 000 dollars aujourd'hui. Ok, maintenant, on passe au pays de cœur de Satoshi Steaker. Si vous voulez prendre votre retraite au Portugal et que vous attendez que Solana atteigne 750 dollars par jeton, alors il vous faudra 448 jetons Solana qui vous coûteront alors un peu plus de 66 000 dollars au prix d'aujourd'hui. À 1 000 dollars à chaque jeton Solana, il vous faudrait alors 336 jetons pour tout juste un peu moins de 50 000 dollars au prix actuel. Ok, maintenant, un pays un peu plus abordable. Si vous envisagez votre retraite au Mexique lorsque Solana atteindra 1 000 dollars, alors il ne vous faudra que 240 jetons, ce qui vous coûterait maintenant aux alentours de 25 520 dollars à acheter. Si vous préférez prendre votre retraite en Inde au prix de 500 dollars par jeton Solana, alors vous devrez également acheter 240 jetons Solana pour 35 520 dollars. À un prix de 1 500 dollars par jeton Solana, il ne vous faudrait que 120 jetons au total, ce qui vous coûterait aujourd'hui un peu moins de 18 000 dollars. Maintenant, on reste en Amérique latine parce que si vous voulez vivre du staking de vos intérêts en Solana au Costa Rica lorsque Solana atteindrait 750 dollars, ça ferait que vous devriez en détenir 448 jetons, ce qui vous coûterait au jour d'aujourd'hui environ 66 000 dollars. Si vous choisissez Bali par contre comme destination de retraite et attendez que Solana n'atteigne 500 dollars, alors vous auriez besoin de 360 jetons Solana pour un peu plus de 53 000 dollars aujourd'hui. Et à 1 000 dollars par Solana, alors ce nombre jetons diminuerait jusqu'à 180, ce qui vous coûterait aujourd'hui un peu moins de 28 000 dollars. L'Australie, quant à elle, est un petit peu plus chère, donc prendre sa retraite là-bas au prix de 1 000 dollars par Solana prendrait tout de même 720 jetons et vous coûterait aujourd'hui aux alentours de 107 000 dollars. Le El Salvador, par contre, a un coût de la vie plutôt bas. Du coup, un prix de jetons Solana à 750 dollars, ça ne vous demanderait que 208 jetons au total et ça vous coûterait au jour d'aujourd'hui un peu moins de 31 000 dollars. À 1 500 dollars par Solana également, ça ne vous prendrait que 400... Non, pardon, ça vous prendrait 104 jetons et ça vous coûterait moins de 16 000 dollars dès maintenant. Ok, alors le dernier pays qu'on a sur la liste et sûrement un des plus chers est le Royaume-Uni. Et là, au prix de 500 dollars, il vous faudrait 2160 Solana et ça vous coûterait aujourd'hui près de 320 000 dollars afin de pouvoir prendre votre retraite. À 1 500 dollars par jeton Solana, il vous faudrait encore jusqu'à 720 jetons, ce qui coûterait alors un peu moins de 107 000 dollars. Ok, comme vous avez pu le comprendre, c'est toujours extrêmement spéculatif. Évidemment, on ne peut pas être certain de si et quand en fait Solana va atteindre l'un de ses niveaux de prix, mais c'est simplement une expérience intéressante et fun. Donc si vous vous attendez à ce que la capitalisation boursière des cryptos ne continue à augmenter et que les cryptos en général continuent à avoir de plus en plus d'adoptions, alors tout ceci n'est vraiment pas exclure du domaine du possible. Donc, ouais, être en mesure de réellement prendre votre retraite basé sur les revenus de moins de... Ou plutôt basé sur un investissement de moins de 20 000 dollars pour certains des calculs qu'on vient juste de voir ensemble. Et c'est plutôt dingue en fait quand on y pense. Ça nous montre à quel point la cryptosphère est pleine d'opportunités, ainsi que les gains phénoménaux que vous pouvez générer, non seulement au court terme, mais également afin de pouvoir complètement en vivre. Et ouais, en gros, il n'y a pas beaucoup de domaines qui vous permettent de vivre simplement grâce à vos revenus passifs. Ok, et en plus de me dire des cryptos desquels vous voudriez qu'on parle à l'avenir, s'il y a des destinations de retraite populaires que vous voudriez également inclure, faites-le-moi savoir dans les commentaires afin que je puisse peut-être en parler à l'avenir. Et aussi, n'oubliez pas votre adresse BSC si vous voulez participer au giveaway. Un autre projet dont je veux vous parler aujourd'hui est un segment sponsorisé pour Doge Universe. Comme on peut lire ici sur leur site internet, Doge Universe se consacre à devenir la monnaie universelle qui sera utilisée parmi les civilisations actuelles ainsi que les futurs. L'équipe prévoit de toujours développer de nouvelles technologies de blockchain et d'offrir de nouveaux produits tout en restant open source ainsi qu'être axés sur leur communauté. Une grande partie du projet est leur écosystème de jeux NFT unique où les joueurs deviennent des mineurs et gagnent des NFT en effectuant des tâches dans le jeu. Les créateurs peuvent participer à l'écosystème en soumettant de nouveaux modes de jeu ou NFT à pouvoir générer. Il existe deux méthodes pour miner les NFT après leur génération. La première méthode, comme je l'ai déjà mentionné, consiste à accomplir des tâches ou des missions dans les jeux. Les contrats intelligents seront utilisés afin de vérifier lorsque les objectifs seront atteints afin que les récompenses puissent être distribuées. Ils appellent cette méthode preuve de gaming ou POG. La deuxième façon d'obtenir des NFT est si le créateur décide de vendre une copie lorsqu'elle est générée. Tous les NFT seront générés en deux exemplaires dont l'un pourra être vendu immédiatement et l'autre à miner via preuve de gaming. Cependant, si quelqu'un obtient les deux copies d'un même NFT, il pourra les fusionner afin d'obtenir un NFT avec une rareté et une valeur bien plus élevée. Une autre partie importante de l'écosystème est le réseau social conçu pour connecter des projets avec des personnes ayant besoin de compétences telles que le développement de blockchain, le développement web, des designers graphiques, etc. Pour devenir un fournisseur de services sur le réseau, tous les utilisateurs devront passer un contrôle de vérification pour s'assurer qu'ils sont qualifiés pour effectuer les travaux. L'objectif principal du réseau est d'encourager les développeurs et les créateurs à créer des projets qui profitent à l'écosystème Doge Universe et à l'industrie de la blockchain dans son ensemble. Le jeton natif est SpaceX Doge ou je pense que je devrais peut-être le prononcer Space Times Doge. Donc oui, il y a des frais de 8% sur les transactions. 4,5% des frais iront à la génération de liquidité, 1,5% au brûlage de jetons et 2% sont distribués aux holders. Cependant, contrairement à la plupart des autres jetons payants, Space Times Doge verra les frais supprimés une fois que le jeton aura atteint 50% de son offre initiale. À ce stade, le jeton passera à un modèle de staking pour permettre aux utilisateurs, ou holders du coup dans ce cas, de continuer à gagner des récompenses. Space Times Doge est déjà disponible sur PancakeSwap avec plus de 400 000 dollars de liquidité bloquée. Le smart contract a déjà été audité et déployé par Hacken. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, vous pourrez consulter le lien dans la description. J'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Donc ouais, vraiment, faites-moi part de vos cryptos préférées, faites-moi part de votre destination de rêve et peut-être qu'ils seront inclus dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.